Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de Disney Book, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai énormément de livres à vous présenter parce qu'aujourd'hui, je vous propose une sélection de livres Disney, petit budget. On est parti la Pixie Army. Je vais commencer par vous parler de ce livre-là qui est l'Art of D'Hercule. Ce n'est pas un livre petit budget, c'est pourquoi je vous en parle directement sur le blog, je vous ai fait toute une série de photos sur le livre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à aller faire un petit tour sur le blog car c'est un ouvrage vraiment très particulier que j'avais depuis très longtemps sur ma wishlist. Le premier livre de cette sélection, c'est le Disney Beauty Book. Vous en avez forcément déjà entendu parler du moins sur la chaîne. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur le petit i la vidéo de mon crash test. C'est un livre qui coûte 24,95€. Alors dans les points positifs que j'ai noté, c'est la présentation qui est très adulte, très agréable, très facile à lire. Là, c'est assez aéré, les images sont très grandes. Il y a assez peu d'instructions mais on les comprend très facilement. Dès le sommaire, vous avez un premier aperçu d'une grande partie des looks qui sont proposés. Ça vous permet non seulement de voir la diversité des looks que vous pouvez reproduire, pouvoir choisir directement et vous dire tiens, ce petit look, il est sympa pour aujourd'hui. Essayons-le. Et là, c'est quand même des looks qui sont vraiment très portables dans l'ensemble au quotidien. Il y a vraiment une bonne réinvention des looks et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi, j'ai les yeux bleus et une peau très claire. Ce qui veut dire que niveau maquillage, je ne peux pas forcément faire tout ce que je veux. Il y a beaucoup de choses qui ne me vont pas. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de looks pour les yeux bleus. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'il n'y a pas que les princesses. Vraiment, vous avez des héroïnes comme Alice, vous avez des personnages comme le chat de ses chailleurs, vous avez quelques méchants. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. On n'est pas trop dans ce cliché-là. Et j'espère qu'ils nous feront une seconde partie avec d'autres looks parce que je suis persuadée qu'ils ont vraiment de quoi faire. Et ça ne m'étonnerait pas que ce livre cartonne vraiment. Les tutos sont très 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 simples. Même en faisant un petit peu n'importe quoi, à la fin, vous arrivez au bon résultat. Et en plus de ça, il y a vraiment une liste très claire de toutes les choses dont vous avez besoin pour réaliser le tuto. Bon, des fois, ça part un petit peu sur des trucs chelous. Mais dans l'ensemble, c'est quand même facilement réalisable, clair et concis. Et le dernier point positif, et pour moi c'est vraiment un point très important, c'est qu'il y a énormément de tutos, mais il y a également énormément de types de femmes qui sont représentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des blondes aux yeux bleus ou que des brunes aux yeux noirs à qui tout va. Vous avez vraiment différents types de femmes, tout le monde peut se représenter. C'est vraiment un point qui m'a beaucoup plu. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais mis un gros gros bémol sur le livre. Dans les points négatifs, c'est que je trouve que la majorité des tutos sont quand même extrêmement simples. J'aurais aimé qu'il y ait des looks un peu de nuit, des choses un peu plus originales encore, qui aillent un petit peu plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de looks, je trouve, qui se ressemblent à part que ça change de couleur. Les tutos ongles dans l'ensemble, je trouve qu'ils se ressemblent. Et le dernier point, et ça c'est un petit bémol je trouve, c'est que pour le prix du livre, j'aurais aimé qu'ils fournissent les pochoirs. Parce que je trouve que les tutos ongles, il faut vraiment des choses très spécifiques. Par exemple des pochoirs en forme de rose pour faire le tuto de la Belle et la Bête. Et le livre coûte quand même 25 euros, ça ne leur aurait pas coûté beaucoup plus cher à la fabrication, je pense, de rajouter quelques pages comme ça, un petit peu cartonné ou quoi. Ça aurait rajouté un effet ludique. Du coup, j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5 parce que je trouve que l'idée est très bonne. C'est adapté à tous les types et que c'est très très facile. Mais c'est vrai que le petit côté pochoir me manque un tout petit peu. Le deuxième dont je voulais vous parler, c'est le Point Pop hors série. C'est un hors série qui n'est plus disponible chez les marchands de journaux, mais il est disponible sur le site du Point Pop. Il coûte 7,50 euros seulement et je trouve que c'est une très très bonne alternative si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous avez vraiment envie d'avoir des beaux livres Disney. Franchement, vous avez de temps en temps des hors série qui sortent et qui sont géniaux. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, c'est pourquoi je vous en parle. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vous préviens très souvent des bons plans, en particulier quand il s'agit de livres. Donc ça peut être le bon moyen de ne pas rater ce genre de sortie. Le premier bon poids que je mets en avant, c'est forcément le prix. Le deuxième point très positif, c'est que c'est un livre qui est très clair. C'est vraiment un livre qui regorge d'informations. Donc pour moi, il est quand même très intéressant. La présentation en elle-même est très sympa, très dynamique. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est les pages bleues avec les images en grand et les petits encarts qui étaient faits sur différents films. Et le truc qui m'a un petit peu surprise, c'est que le Point Pop commence par s'attarder par cette nouvelle génération de films live action. Donc ça m'a vraiment donné l'impression d'avoir un angle différent, un nouveau point de vue. Dans ce hors série, il y a un ton qui est vraiment adulte. On sent tout de suite qu'il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de travail. C'est pas un magazine quoi. Pour moi, c'est vraiment à la limite du livre. Ça mélange anecdotes, informations historiques, commentaires, interviews. En particulier, il y a vraiment des interviews que j'ai trouvées géniales. John Lasseter et Emma Watson notamment. On a également toute une partie assez originale, assez contemporaine avec des sujets vraiment d'actualité. On parle des méchants, on parle du féminisme dans les Disney. Et le dernier petit point positif, c'est qu'il y a une sélection de livres à la fin. Les petits mois. Alors le premier mois, et je pense que ça m'est très personnel, vous avez un quiz. Donc je me suis dit tiens c'est sympa, c'est un truc un peu interactif. Et en fait le quiz est hyper chelou. C'est-à-dire que ça analyse un petit peu votre psychologie. Et je sais pas, j'ai trouvé très... Enfin j'ai pas aimé. Dites-moi si jamais vous avez ce magazine, si ça vous a fait la même impression qu'à moi. Je serais curieuse de savoir si c'est un sentiment que je suis toute seule à avoir. Je vous parlais d'analyse mais c'est toujours un petit peu le même schéma, c'est très répétitif. Et ça peut être redondant à la lecture. Mais ça reste quand même de tout petits points négatifs. C'est pourquoi pour moi il mérite la note de 5 sur 5. Clairement. Le troisième livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est le Disney Fact. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un million de notes. C'est un livre qui m'a été offert par la copine Wappy dans le swap que nous avions fait ensemble. Et qui remonte à... Le livre coûte 11,77€ et c'est le seul livre en anglais de cette sélection. C'est un homme qui s'appelle Dave, il travaille aux archives de Disney. Pour moi ce livre c'est vraiment un livre qui est dédié aux fans hardcore de Disney. C'est-à-dire que les questions qui sont posées dedans, c'est pas des questions qu'une personne lambda va se poser. Du coup il y a énormément de faits inconnus, inédits dont on n'a jamais entendu parler qui sont dans ce livre. C'est pas un livre qui est trop difficile à lire en anglais. C'est aussi pour ça que je vous en parle dans cette sélection. En dehors du fait que c'est un livre petit budget. Il ne faut vraiment pas avoir peur de l'anglais avec ce bouquin. Même si je peux comprendre que ça rebute parce que vraiment s'il y a des sujets qui vous intéressent, je ne sais pas, sur Réponse par exemple. Et vous adorez le film Réponse, il vous suffit de prendre la question, de la lire, de la traduire et c'est bouclé quoi. Ce qui est bien également c'est qu'il y a parfois des questions qui se suivent, qui se succèdent sur un même sujet. Donc vous n'êtes pas complètement perdus. De toute façon il y a des catégories qui sont extrêmement claires dans ce bouquin. En plus j'ai trop voulu vous faire ma Claire Chazal avec mes notes et tout. Il y a une partie en particulier que j'ai adoré qui s'appelle la Mycéléanus. Alors ça par contre je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais j'ai bien aimé parce que c'était un bric à broc de tout un tas de questions vraiment pour ma part où je n'avais jamais eu de réponse. J'ai trouvé ça super 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 intéressant. Et franchement on ne peut être qu'étonné par le nombre de réponses qu'il peut connaître. Le mec c'est une vraie encyclopédie Disney sur pattes et ça j'ai beaucoup apprécié. Au niveau des films ce qui est bien aussi et c'est là qu'on sent que c'est vraiment fait par des fans ces questions. C'est que vous avez des films qui sont complètement inconnus. Ce que j'aime bien également c'est que ça met fin à certaines rumeurs. Parce qu'il y en a marre d'entendre des choses qui n'ont ni queue ni tête sur Disney. Et enfin il rétablit la vérité sur des choses que je ne savais pas non plus. Parce que je fais la meuf je sais tout mais pas du tout. J'ai vraiment appris un nombre incroyable de choses dans ce bouquin. Il y a quand même quelques points négatifs qu'il faut que je vous dise en particulier un. C'est que je trouve que la partie collection est hyper chiante. En fait la majorité des gens qui ont posé des questions c'est des gens qui se demandaient voilà j'ai tel article qui a été vendu entre 1937 et 1938. Combien ça vaut aujourd'hui ? Et franchement je trouve que ce n'est pas des questions qui sont hyper intéressantes. D'autant plus et ça c'est vraiment le gros bémol qu'il n'y a aucune photo, aucune illustration dans ce bouquin. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été pas mal d'illustrer notamment la partie collection qui est vraiment fou. Et l'autre point c'est que c'est un livre pour moi qui me paraît très difficile à lire en une fois. Mais je fais quand même mille excellentes notes de 4 sur 5. C'est un très très bon livre. On va passer au livre Disney Graphics qui coûte 14,95€ et qu'on a vu énormément sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et contrairement à la majorité des gens, moi j'ai détesté ce bouquin et je vais vous expliquer pourquoi. Honnêtement je regrette limite de l'avoir acheté mais je trouve ça important de pouvoir vous dire pourquoi est-ce que je regrette un peu cet achat. Le premier point positif de ce livre c'est son prix parce qu'il coûte 14,95€ et sa taille. Moi j'aime beaucoup les bouquins format mini, format portable et je trouve ça bien. Le deuxième point que j'ai bien aimé c'est le principe du livre, ce côté infographie, ce côté très visuel. C'est un bouquin qui est très original, il a vraiment son propre concept. Et le troisième point c'est qu'il y a plein d'univers, plein de dessins animés différents, d'animations qui sont représentés à l'intérieur. Maintenant on va passer à la partie désingage parce que j'ai plein de choses à dire. Le premier point qui pour moi ne pardonne pas c'est que dans ce bouquin il y a des erreurs, il y a des fautes d'orthographe et il y a des fautes de frappe. Le deuxième point, et là c'est très personnel, c'est que je n'aime pas le design. C'est le même design que le jeu Disney et j'ai beaucoup de mal avec ce design. Les pages sont noires, c'est écrit tout petit en blanc, vraiment minuscule et je trouve que du coup il fait très triste ce bouquin. Je trouve qu'il y a des moments où c'est pas très compréhensible, où j'ai vraiment dû plisser les yeux. Il n'y a pas de vrai chiffre conducteur entre les pages, vous avez des grands thèmes qui sont donnés. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas de lien qui se fait, le dernier point là encore c'est extrêmement personnel mais bon de toute façon pour moi les critiques de livres ça reste quand même quelque chose de subjectif. Je vous donne mon avis, si je n'ai pas la vérité universelle, je vous dis juste que moi j'en ai pensé en fait, après à vous de vous faire votre propre avis et de me le dire dans les commentaires c'est ça qui est enrichissant aussi. Moi j'aime beaucoup, même si vous n'êtes totalement pas d'accord avec moi tant que c'est dit de façon respectueuse, il n'y a pas de soucis, on débat, on s'éclate. Le dernier point c'est que je trouve qu'il y a certaines pages qui sont inutiles, genre les beaux gosses Disney, pourquoi ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? En plus il n'y a pas vraiment de chiffres, c'est juste de la description. Je n'ai pas compris le délire, du coup j'ai mis la note de 1 sur 5, j'aurais su tout ça avant, j'aurais économisé 15€. Et là j'ai décidé de vous parler de Ghibli les artisans du rêve, on repasse à Disney après je vous promets, qui coûte 12,50€. J'ai été voir là sur internet, il est à des prix faramineux, donc je pense qu'il est en rupture de stock et donc qu'ils ont fait grimper les prix. Mais je pense qu'il doit y avoir une réédition de prévue, en tout cas j'espère. Et j'avais très envie de vous en parler parce que c'est le premier livre sur Ghibli que j'ai dans ma collection, il n'y en a pas énormément. Et ceux que j'ai vus coûtent relativement cher, je me suis dit que 12,50€, clairement il avait sa place dans cette sélection. Donc bien évidemment le premier point positif c'est son prix, c'est une mise en page parchemin avec un papier de qualité, je trouve que la couverture est absolument sublime. En plus il est souple, il a une bonne taille, enfin moi ça me va très bien. Ce livre a été écrit par des passionnés vraiment, c'est un livre qui donne envie de découvrir d'autres films Ghibli parce qu'il ne parle pas que des films qu'on connaît le plus et j'en ai noté plein à découvrir. Il y a pas mal d'anecdotes et de petites choses qui m'ont beaucoup intéressée, notamment le fait qu'il y a des films qui sont sortis en 1980 chez eux et qu'on a eu dans les années 2000 chez nous, c'est quand même incroyable quoi. Il y a aussi cette partie entre Ghibli et Disney, moi c'est vrai que j'ai jamais vraiment compris pourquoi Ghibli était à moitié à Disney, c'est bien expliqué dans le bouquin. Après avoir exploré les films, ça nous parle un petit peu du voyage au Japon avec le musée Ghibli et ça j'étais super contente de pouvoir découvrir une chronique là-dessus, vraiment ça a été un coup de cœur pour moi. Et il y a aussi des illustrations faites par des artistes avec leur rapport à Ghibli, enfin le livre que je trouve plutôt sympa. Mais je vais quand même passer au point négatif parce que pour moi il y en a pas mal. Je trouve que l'écriture est parfois pompeuse, qu'il y a vraiment un décalage d'écriture qui se ressent entre les auteurs. Il y a un auteur en particulier que j'ai identifié et dont je n'aime pas l'écriture, c'est Gersand. Autant j'ai pas aimé comment elle écrivait dans la partie film et c'est elle qui a écrit la partie sur le musée Ghibli et j'ai adoré cette partie. Donc j'avoue que je comprends pas quoi. Pour moi il y a une mise en page qui est assez petite amie et je vous avoue qu'il y a des moments où j'ai un petit peu beaucoup lâché même. J'ai pas aimé non plus le fait qu'il y ait des critiques faites sur le film. Alors c'est pas quelque chose qui me dérange dans l'absolu les critiques. Il y a quelque chose qui m'a dérangée, je saurais pas mettre le doigt dessus. Par contre il y a un point en particulier qui m'a dérangée vis-à-vis de ça, du fait de donner son opinion, c'est qu'il y a quelques pics qui sont envoyés sur Disney, sur le féminisme dans les Disney et tout. Et ça, ça m'a énormément dérangée parce que la personne qui l'a écrit ça, l'a écrit comme si c'était une vérité universelle. C'est ton avis, c'est très bien. Tout le monde ne le partage pas, moi c'était pas du tout mon avis. Et j'aime pas quand on m'impose une opinion dans un bouquin. Et donc là j'étais en mode ça ne va pas être possible. J'ai pas aimé également les interviews qui ont été faites dans le bouquin parce que c'est des interviews très groupées qui restent très superficielles. Mais après, de par mon métier, je pense que la personne qui a fait les interviews n'a pas eu le choix. Mon avis, elle a eu quelques contraintes et c'est pour ça que ça s'est retrouvé comme ça. C'est dommage parce que du coup, je pense que les interviews auraient pu gagner à être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fournies. Je pense qu'il manque également beaucoup d'éléments visuels. Autant le Disney Graphics, l'infographie, c'était pas mal et tout le reste n'est pas à garder. Autant là, il en manque un peu plus pour que ce soit plus dynamique, plus punchy et qu'on se plonge encore plus dedans. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé de mettre la note de 2 sur 5 à ce livre. J'aurais aimé lui mettre plus vraiment parce que j'adorais l'idée et je trouvais que c'était un livre très intéressant. Mais pour moi, les points négatifs sont trop nombreux et ils sont vraiment importants. Du coup, ça m'a dérangée sur certains points de ma lecture et je peux pas passer autre. On revient au Disney avec un truc entre l'animation japonaise et Disney. Je vais vous parler des mangas BMAX. Je les ai depuis très longtemps dans ma collection. Mais je trouve que c'est un très bon investissement et c'est le premier point positif. C'est qu'il coûte 7,20€. Donc pour 14€, vous avez un livre en deux tomes qui est quand même très différent du film d'animation. Donc pour moi, qui vaut le coup d'être découvert. La première chose que je dois dire, c'est que pour moi, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir transformé les nouveaux héros en manga. Je sais pas, je trouve qu'il y a un univers futuriste qui colle vraiment à l'univers du manga et j'aime beaucoup cette idée. En plus de ça, les dessins sont vraiment très très beaux. J'ai totalement adhéré à l'esthétique de ce bouquin. Les personnages restent fidèles au film, même s'il y a une réécriture qui est faite. Au début, j'ai un peu grincé des dents parce que je suis quand même une puriste. J'ai adhéré parce que je trouve que la morale est plus importante, que surtout on se focalise bien plus sur Tadashi. Tadashi, oh Tadashi ! Si on sent l'impact qu'il a vis-à-vis d'Hiro, on commence le livre avant les événements du film. Donc ça, je trouve ça bien parce qu'on en découvre plus. Il y a une morale qui est beaucoup 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 plus forte. Ça fait quand même quelques surprises, donc c'est plutôt bien qu'il y ait une réécriture. Parce que si vraiment le livre était la version exacte du film, on n'aurait pas grand intérêt à le lire. Ça se lit très très facilement. Si vous êtes très jeune, que vous n'êtes pas très livre, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une lecture, je vous conseille à fond. Et pour moi, il y a une évolution plus forte du personnage d'Hiro dans ce livre. Il y a quand même quelques points négatifs, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Notamment un point de la réécriture que je n'ai pas du tout aimé, c'est que la tante Sarah que l'on voit dans le film devient la mère d'Hiro et Tadashi. Et ça n'apporte rien au livre. Alors tu fais déjà un changement majeur, mais tu ne lui donnes aucune raison. What the fuck ? Et l'autre chose, c'est que pour moi, il y a quelques raccourcis qui auraient mérité d'être un peu plus développés dans le livre. Notamment le lien entre Hiro et les autres nouveaux héros, mais en dehors de ça, pour moi, il est parfait et donc il mérite son 5 sur 5. J'espère que vous êtes encore là parce que j'ai encore d'autres bouquins à vous présenter. Celui dont je vais vous parler à présent, c'est Hub Iwerks et l'homme créé à la souris. C'est un livre Disney, mais pas totalement. Il m'a coûté 19,50€. Et le premier point positif que je peux noter sur ce livre qui est une biographie de Hub Iwerks, c'est que vous avez une surcouverture de protection. Alors, c'est pas ouf, mais je trouve ça quand même plutôt cool pour protéger le bouquin. Le livre est extrêmement détaillé, ça, j'ai rien à dire dessus. Il a été écrit par Leslie Iwerks, qui est la petite fille de Hub. Et dedans, on retrouve notamment des informations données par Roy Disney lui-même, donc quand même. C'est une lecture immersive, on rentre dans la lecture, même si je dois vous avouer qu'il y a quelques moments où j'ai lâché, notamment la période où Hub Iwerks ne travaille plus chez Disney. Mais je trouve que c'est une lecture dans laquelle on rentre et dans laquelle on a vraiment envie de connaître les détails. Et ce que j'aime également, c'est qu'il y a une démarche historique de fait, c'est-à-dire qu'en plus de vraiment apprendre à connaître Hub Iwerks, vous avez également un peu l'histoire de l'animation, toutes les innovations majeures qu'il a faites pour l'industrie du cinéma. Et que c'est une démarche nécessaire à mon nom. Dans les côtés négatifs, il y a des photos qui sont mises dans ce bouquin et elles sont cool, hein? Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les photos qui sont mises en plein milieu parce que je trouve que ça coupe complètement la lecture. Je préfère que tu nous mettes à la fin du chapitre une photo en nous expliquant pourquoi, plutôt que tu nous fasses tout un truc avec 10 pages remplies de photos et que ça te coupe un peu dans ton goût. Donc je les trouve mal exploitées. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même quelques petites fautes de frappe, hein? Et je trouve ça un petit peu dérangeant. Et le dernier point, c'est que c'est un livre, on dirait pas comme ça, mais il est très long à lire. Ça peut paraître un moment interminable, je vous le dis. Et je suis mis donc pour ça 4 sur 5. Je passe maintenant à un autre livre dont je vous avais un petit peu parlé dans ma vidéo des Secrets de la Reine des Neiges. Vous êtes énormément à avoir demandé mon avis sur ce livre, donc Un cœur de glace qui m'a coûté 15,90€. En fait, le principe du livre, c'est un roman, donc vous avez le point de vue d'Anna et le point de vue de Hans. Partie que j'ai beaucoup appréciée parce que ça rend le livre plus dynamique. J'aime beaucoup l'alternance des deux points de vue et en particulier celle de Hans parce que pour moi, c'est un personnage dont on ne sait pas grand chose, qui reste extrêmement mystérieux dans le film. Donc ça nous apporte vraiment des éclaircissements sur sa personnalité, sur sa famille, sur ses motivations en tant que méchant. Et du coup, c'est un méchant bien plus charismatique et prononcé que dans le film. Et ça, j'adore. Moi, j'aime beaucoup les méchants qui nous sont expliqués, donc je ne pouvais qu'apprécier ce livre. Il y a également plus de précision, de petits détails qui vous donnent quand même une histoire un peu plus fournie. C'est un livre qui est facile à lire avec un ton d'écriture très sympathique. Je l'ai lu en une fois, franchement, ça se lit assez rapidement, mais c'est très sympa. Et au niveau des points négatifs, c'est pas grand chose, mais quand même, c'est qu'à la place des auteurs, j'aurais sûrement choisi d'explorer le point de vue d'Elsa plutôt que celui d'Anna. Parce que dans le film de La Reine des Neiges, on voit Anna tout le temps. On comprend vraiment tout ce qu'elle ressent. Elsa, c'est un personnage qui est vraiment reclus. J'aurais aimé voir ses peurs, comprendre son évolution. Et je me dis pourquoi ne pas nous faire un deuxième livre sur La Reine des Neiges, sur la vie d'Elsa et vraiment une réécriture avec elle. Ça aurait été intéressant. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit fait parce que La Reine des Neiges, soyons honnêtes, on n'a pas fini d'en manger. Je mets la très bonne note à ce livre de 5 sur 5 parce que vraiment, c'est un très bon bouquin. Et enfin, je termine par un livre non Disney et Pixar, mais c'est le livre dont vous m'avez le plus parlé dans mon room tour Disney. Quand je vous ai fait cette vidéo, je vous ai demandé s'il y avait un livre en particulier dont vous voulez que je vous parle. Et vous avez été une grande majorité à me parler de celui-là. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais je suis très contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. C'est un livre sur Tim Burton, donc un livre d'entretien qui m'a coûté 9 euros. Il est assez ancien, donc je ne sais pas s'il est encore vendu. Je trouve que le point de vue de Burton là-dedans est très intéressant. Pour vous expliquer le concept, il est très simple. On a cette personne, Marc Salcibury, qui fait parler Tim Burton sur ses films majeurs. qui va vous raconter un petit peu son histoire, donc c'est vraiment un échange. On découvre un petit peu plus la personne qu'il est et je le trouve vraiment passionnant cet homme. Donc j'ai adoré. C'est un livre qui est très complet sur sa filmographie. Vous allez vraiment entendre parler de tous les films de Tim Burton jusqu'à 2005. Donc ça, c'est un petit point qui me frustre parce que quand même, entre 2005 et maintenant, il a sorti quand même pas mal de films. Donc ce serait bien qu'il y ait une petite réédition. Je dis ça, je ne dis rien Marc Salcibury si tu passes par là. Et d'ailleurs, puisqu'il est complet, forcément, on parle un petit peu, un petit peu beaucoup de Tim Burton dans les studios Disney. Donc la partie où il était animateur, mais également l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a une écriture qui est très simple. Alors oui, c'est un gros bouquin. Oui, ça peut faire peur. Moi, je sais que je l'ai acheté il y a très longtemps. Donc je l'ai lu, j'étais au collège et j'ai adoré et je l'adore toujours autant. Donc vraiment, bon bouquin, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les adultes, je le recommande à fond. Il y a beaucoup de dessins de Burton qui ponctuent cette lecture. Ça retranscrit totalement l'univers de Burton et pour les fans, c'est vraiment un plaisir. Et le dernier point positif pour moi, c'est la préface de Johnny Depp que l'on retrouve du coup dans ce livre qui va parler de Tim Burton, de son expérience avec lui parce que Johnny Depp et Tim Burton, ils sont un peu indissociables. Ma première frustration, comme je vous le disais, c'est le fait que le livre est assez vieux et que donc du coup, ça s'arrête à 2005. Donc vous n'allez pas entendre parler de ses derniers films. Mais je pense qu'il y a d'autres bouquins qui sont sortis sur Tim Burton qui doivent être beaucoup plus récents et qui doivent en parler. Il y a aussi le fait que les images qu'on voit dans le livre ne sont pas commentées. J'aurais beaucoup aimé avoir le point de vue de Burton ou savoir quand est-ce qu'il les a dessinées et à quelle occasion. Mon côté curieux aurait aimé en savoir plus sur ce sujet-là. Je trouve aussi que la fin est un peu violente. Je trouve que c'est coupé d'un coup. Je pense qu'il y avait quand même moyen de nous faire quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu plus travaillé avec une conclusion. Et le dernier point négatif, c'est que le marque machin, là, on le voit un peu trop dans le bouquin. Mais c'est quand même nécessaire pour le faire parler et on a besoin de l'avoir pour son fil conducteur. Et je lui mets une note de 4 sur 5 pour ce point-là. J'aimerais beaucoup savoir si vous avez des bouquins à me recommander sur Tim Burton parce que j'aimerais beaucoup en acheter un autre. Donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour moi et pour cet énorme Disney Book. J'espère que celui-ci vous aura plu. Il y avait énormément de livres dont je devais vous parler. Donc s'il y en a un en particulier dont vous aimeriez, dont on parle plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous écrire un article plus détaillé sur les livres. N'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, ce que vous en pensez. Quelles sont vos dernières lectures à vous ? J'adorerais connaître ça. Et peut-être que ça me donnera des idées de livres à lire pour la prochaine fois. Aussi, dites-moi en commentaire s'il y a des livres Disney que vous avez repérés et que vous aimeriez que je traite sur la chaîne. Ça me ferait très très plaisir de lire des livres pour vous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime ! Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501